Diplômé, des services publics, 1979, de l'Institut d'Études Politiques de Paris, il échoue par deux fois au concours d'entrée de l'École Nationale d'Administration, la première fois à l'oral face à un jury présidé par René Raymond, à cause notamment de l'anglais et d'une question sur le tourisme, la seconde fois d'elle écrit. Après un passage dans l'agence de publicité FCA, il est pris en stage au Quotidien de Paris où le critique musical Marcel Claverie, lui fait écrire son premier article. Éric Zemmour est embauché en 1986 au Quotidien de Paris, groupe quotidien, sous la roulette de Philippe Tesson, comme journaliste au service politique. C'est à cette époque qu'il rencontre Mylène Chiche-Portiche, sa future épouse, administratrice judiciaire, qui deviendra par la suite avocate. Après la disparition du Quotidien de Paris en 1994, il devient éditorialiste à un fourmettin où il reste un an. Il intègre ensuite la rédaction du Figaro en 1996 comme journaliste politique. Zemmour est parallèlement pigiste pour Marianne en 1997, et pour Valeurs Actuelles en 1999. Selon Le Monde, en 2010, Zemmour est écarté du Figaro par le directeur des rédactions, Étienne Mougette, après ses propos tenus sur Canal+, selon lesquels la plupart des trafiquants sont moires et arabes. Il n'est alors plus que chroniqueur hebdomadaire dans le Figaro magazine. Selon Electron Libre, seulement quatre articles de Zemmour sont publiés dans le Figaro au premier semestre 2009 et aucun ensuite, Zemmour étant proche d'être licencié par le groupe à cette époque. Il revient au Quotidien en 2013, présentant hebdomadairement une chronique sur un livre. Il est également chroniqueur politique au spectacle du Monde. Malgré son propre échec à l'intégration de l'ENA, son statut de journaliste politique lui permet d'être membre du jury au concours d'entrée de cette école en 2006. Il est observateur dans le jury qui reçoit Florian Philippot au concours.